Faites rentrer tout le monde là, s'il vous plaît. Faites rentrer tout le monde là. Faites rentrer tout le monde, s'il vous plaît. Je vais me renseigner un peu. Bon, je suis là devant le commissariat de police. Les plaintes ont été déposées, notamment plainte qui a été déposée pour l'association de malfaiteurs en bande organisée. Donc, ceux à qui ces plaintes sont adressées, vous pouvez remarquer, je suis derrière le commissariat de police. Donc, tout le dossier des plaintes est avec moi ici, dans ce sac là. Dans ce sac là, tous les dossiers de plainte est là. Je serai au studio d'ici là, pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Les plaintes qui ont été déposées sont Association de malfaiteurs en bande organisée Diffamation avérée Et notamment Menace de mort Ces plaintes sont adressées à Mémicolard Mémicolard Qui fait l'objet d'une plainte pour diffamation Et propos avérée Vous avez le plus blanc aîné du Canada Sotpungi Lui aussi, il a eu une plainte pour menace de mort Association de malfaiteurs en bande organisée Et notamment, vous avez aussi une plainte Pour M. Birangi Atlanta Et Jezabel Celle de Du Canada De Californie Et par conséquent Il y a des plaintes qui ont été déposées aussi Au niveau de l'ambassade Du Canada Au niveau de l'ambassade des Etats-Unis D'Amérique Et notamment Des plaintes qui sont déposées directement à leur travail Ceci dit que cette histoire Est une affaire d'Etat Je vais l'emmener en justice Nous allons être en justice C'est la justice qui va s'occuper de cette affaire-là Nous allons mettre en justice Cette affaire de diffamation De mensonge et de menace de mort Je serai au studio d'ici là Je vous montrerai les plaintes Et notamment les images Où j'étais à l'ambassade du Canada Déposer les plaintes Et notamment les images De l'ambassade des Etats-Unis Il faut que ça s'arrête la diffamation Maintenant En ce qui concerne ces plaintes-là Tous les dossiers Notamment les choses qu'il y a eu Que nous avons eu à traiter Au niveau privé De la Fédération Congo Donc ça veut dire Depuis que nous avons commencé à traiter Dans les réseaux sociaux Et jusqu'au dernier jour Où ils sont sortis Pour pouvoir me diffamer Tout est entre les mains De la justice Donc la justice va s'en occuper Et à l'issue de ça Nous allons avoir un procès Donc vous allez Peut-être patienter un peu Et notamment Je pense que le procès de Mémicolère Conard Il ne va pas tarder Parce que lui il est sur la zone Et je vous amènerai Donc une plainte Elle est directement envoyée Auprès du ministre canadien Et notamment Auprès du gouverneur d'Atlanta Je ne parle pas du Pung Je ne parle pas de Jérémy Birangi Mais du gouverneur d'Atlanta lui-même Donc toutes ces plaintes-là Ont été envoyées Et notamment je dis Que je reste à la disposition De la police Pour certains D'autres Affaires les concernant Ça veut dire par là que j'ai Tous les dossiers Que nous avons eu à traiter Au niveau de la fédération Sont là Donc vous pouvez constater que Tous les dossiers sont là Le dossier a été monté Et notamment Les Notamment aussi La déclaration La déclaration De la fédération Congo Ça aussi c'est entre les mains De la justice Les déclarations de la fédération Congo Ça aussi c'est entre les mains De la justice Comme vous pouvez le constater Tout est là Donc c'est entre les mains De la justice Parce qu'il s'agit de l'affaire Il vient d'affaire d'Etat Parce qu'il est en train de raconter Beaucoup de choses Et notamment Il a eu à dire Il a eu à dire ici dans ses lives S'il faut que je puisse Après regarde Surtout toi Tu es ici à Paris Tu crois que tu es invincible Voilà Voilà Tu vois Toutes tes plaintes sont là Toutes tes plaintes sont là Donc tu vas devoir répondre C'est ça qui est la vérité Pongi c'est un assassin Un criminel Faites attention à lui Toutes les plaintes sont là Hein monsieur Notamment Toutes tes vidéos Toutes tes vidéos Toutes tes vidéos Tes captures de con Toutes tes vidéos Il faudra l'envoyer Toutes tes vidéos Toutes tes vidéos Toutes tes vidéos Ça c'est toi non Mon gars Tu es dans la merde Vous êtes tous dans la merde Maintenant on va voir Qui de vous A raison Hein On va voir maintenant Cette fois ci On amène ça en justice Pongi tu as eu l'habitude De diffamer les gens Là tu t'es trompé de cible Tu avais voulu me tuer La vérité ici les gens Faut que vous sachiez Que Pongi a voulu me tuer Pourquoi Quand il a vu que Je me suis aperçu de ça Ils sont venus en catastrophe Pour me diffamer La vérité c'est que Pongi Est un assassin Est un criminel C'est ça qui est la vérité J'ai mis du temps A découvrir ça Mais c'est un criminel Maintenant La justice va s'occuper de ça Parce que ce que tu as sorti là C'est des propos criminels Des propos désobligeants Tu as sorti des propos Pour diffamer les gens Tu as sorti des propos Pour tuer les gens Et ça Toutes tes propos sont là Hein Tout est là Donc les gars Je reviendrai sur PSTV Euh Pour vous donner un peu plus de détails Et notamment les images Des plaintes qui ont été déposées Dans leurs ambassades Et tout ça Peu importe le temps que ça va prendre Mais il est temps que ces gens là Puissent arrêter leur diffamation Mais sachez que vous mettrez papier en pangala Ça c'est sûr et certain A plus tard les gens Merci Vous voyez hein Commissariat de police Vous voyez On est là A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada